Et bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Ah, les amis, les amis, les amis. Très content de vous retrouver, on enchaîne, ça enchaîne là en ce moment. Depuis mercredi, on n'arrête pas, depuis mercredi, officialisation de Lucène Riquet, jeudi, officialisation de Skriniar et Asensio, vendredi de Ougarté, hier de Lee Kang-in, et aujourd'hui, l'officialisation la plus complexe, l'officialisation la plus... qui fait plus débat et tout, celle de Lucas Hernandez de Marseillais. Bah oui, on dit souvent qu'on remplace poste pour poste. Bah là, on remplace vraiment, tu vois, on a remplacé Galtier de Marseillais par un Marseillais. Voilà, il manquait un Marseillais au PSG. Voilà, bref, avant de commencer, les amis, alors déjà, moi, j'ai pas compris le PSG, j'étais à la salle ce matin, ils ont lancé un live surprise. Ça a duré plus d'une heure, où dans le live, il n'y avait rien, j'avais juste un contrat dans une espèce de range-feuille, je sais plus comment on appelle ça, dans une espèce d'une pochette, voilà. Un stylo, un siège, alors le siège, ça a été le siège le plus observé d'histoire d'humanité. Pendant l'une heure dix-neuf, on était comme ça, puis on regardait le siège, comme des cons. Et puis au bout d'une heure dix-neuf, Lucas Hernandez, il arrive, il pose ses fesses sur le siège, il signe tout contraint, il dit, ça y est, c'est donc fait, je suis parisien, et il se casse ! Moi, j'attendais, tu sais, à une conférence, à une déclaration, à quelque chose. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il veut s'expliquer sur le fait qu'il est marseillais, qu'il a dit qu'il était fier d'être marseillais et tout. Je me suis dit, c'est pas mal. Mais bon, je me suis dit, nous faire attendre une heure dix-neuf, c'est plus un live, c'est un five, une heure d'attente comme ça, bon. Bref. Puis en fin de compte, non, c'était juste pour le voir signer puis se barrer. Alors là, j'ai pas compris. Personnellement, le PSG, là, j'ai vraiment pas compris le délire. Bref. Bon, les amis. Lucas Hernandez, donc, qui arrive au PSG. Bon, écoutez. Lucas Hernandez, qui a dit, bien évidemment, qu'il était fier d'être marseillais, qu'a déjà dit plusieurs fois sur ses réseaux sociaux à l'époque, et aussi sur des lives à l'OM, qu'il était pour l'OM, que ça serait compliqué de le voir jouer au PSG, parce qu'il est marseillais et fier d'être marseillais. Il a même aussi encensé l'ambiance au Vélodrome sur son Twitter en 2019. Il a chambré le PSG après la victoire du Bayern en finale contre le PSG, en finale de Ligue 100 en 2020. Bon, après, j'ai envie de te dire, le PSG aussi, les joueurs du PSG chambrent après des gros matchs. C'est comme ça, c'est le football. Donc, ça, tout ça fait que beaucoup de supporters l'ont mauvaise. Ils sont pas contents de le voir arriver au Paris Saint-Germain. Moi, pour ma part, je vais vous donner mon avis, ça ne retient que, ça n'engage que moi. Moi, ça ne me dérange pas énormément, en fait. Voilà. Bien sûr, comme beaucoup de supporters du PSG, surtout maintenant où les ultras, notamment, réclament des joueurs. Ils ont réclamé des joueurs qui s'identifient plus au PSG et à la DNPG et tout. Bien sûr que moi aussi, j'aurais aimé ne pas le voir. Moi, j'aurais été recruteur du PSG. Je pense sincèrement qu'il n'aurait même pas fait partie de ma liste des joueurs que je recrute. Voilà. Puis c'est surtout, au-delà de ça, surtout sur sa fiabilité au niveau de ses blessures. C'est un mec qui se blesse très souvent. Donc ça aussi, Marseillais ou pas, ça pose problème. Bon. Maintenant, pour tout ce qu'il y a autour, le fait qu'il est pour l'OM, fier d'être Marseillais et tout ça, j'ai envie de vous dire, maintenant qu'il est là, maintenant qu'il est là, ça ne sert à rien de rester braqué, en fait. Ça ne sert à rien de se braquer et puis de faire la guerre, de lui déclarer la guerre. Ça ne sert à rien de l'insulter, de le mépriser, d'espionner tout ce qu'il va dire, ses moindres faits et gestes. Bien évidemment, j'ai vu son interview de 4 minutes, il y a beaucoup, beaucoup, de com'. C'est voilà, quand il dit, ça fait longtemps que j'avais envie d'être au PSG, j'ai ma famille qui est à Paris, ça fait longtemps que j'aime cette ville et tout, on sait très bien que c'est faux, puisqu'il nous a dit le contraire avant. Tu vois, quand il disait qu'il était fier d'être marseillais et tout ça, c'est de la com', c'est comme ça. On ne va pas se mentir, s'il aurait persisté dans cette interview à nous dire, maintenant qu'il est assiné au PSG, à nous dire, oui, c'est vrai, je suis marseillais, fier d'être marseillais, je ne me serais jamais vu au PSG, c'est vrai que je supporte l'OM, on nous aurait dit, le mec, il en rajoute une couche, il nous crache déjà dessus. Donc bon, voilà, il a fait de la langue de bois en interview, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. C'est comme ça, c'est les joueurs. Et comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo sur justement Lucas Hernandez, qui n'était pas le bienvenu, les joueurs et les entraîneurs ne pensent pas comme nous. Eux, ils pensent avant tout à leur carrière et c'est comme ça, ils n'ont pas le même supporterisme que nous, ce n'est pas pareil. Voilà. Maintenant, les gars, comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien de rester braqué. On va essayer de voir les points positifs à l'arrivée quand même de Lucas Hernandez. C'est déjà un joueur français, j'ai entendu en 2018. Moi, ça fait longtemps que je disais qu'au PSG, il manquait des joueurs français, club de la capitale française, d'accord ? C'est un joueur, les gars, si on enlève le fait qu'il est marseillais, si on enlève le fait qu'il a beaucoup de problèmes de blessures, ça reste quand même un mec quand il est à 100% et qu'il est sous le terrain et qu'il est à 100%, ça reste un mec qui est, pour moi, c'est un top player à son poste, à ses postes, parce que, aussi bien en tant que défenseur central que latéral gauche, c'est un mec qui est d'un très haut niveau. Pour moi, c'est une top recrue, en fait. Voilà. Il est polyvalent, en plus, et en plus de ça, et ça, je pense qu'au PSG, c'est ce qui se passera et il n'y aura pas de soucis. D'ailleurs, il le dit lui-même, vous aurez un joueur qui donnera tout pour le club, c'est que c'est un mec qui a un état d'esprit de guerrier qui donnera tout avec le PSG. Donc, moi, à partir de ce moment-là, c'est tout ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, maintenant qu'il est là, ça y est, il est là, on ne va pas rester braqué comme je vous l'ai dit, il est là, il faut avancer. Tout ce que je lui demande maintenant, c'est de respecter le maillot, de mouiller le maillot, de tout donner pour le PSG et de nous faire des gros matchs et d'être moins blessé. C'est tout ce que j'espère, c'est tout ce que je lui demande. Après, moi, si tout ça, ça se passe comme ça, qu'il mouille le maillot et tout, tout ce qu'il a déclaré avant sur l'OM, le machin, ça me passera outre. Ça nous passera outre. Et je pense même que les supporters les plus hostiles à son arrivée aujourd'hui seront comme moi. Ils l'ovationneront plus tard. Une fois que le mec, il mouille tout, enfin, il donne tout, il mouille le maillot et il respecte les supporters, l'institution et tout, ça va changer. Tu vois, ça va s'inverser. Et c'est ça. Parce qu'apparemment, le collectif ultra-pari, de ce que je sais, c'est qu'il compte le siffler pour marquer le coup. Le siffler au début pour lui montrer qu'il n'est pas la bienvenue et qu'il a intérêt à filer droit. Tu vois ? Qu'il sera plus surveillé que les autres, tu vois ? Mais ça ne sera pas des sifflets sur le long terme. Ils ne vont pas passer leur temps à le siffler. Donc, ça sera à lui, justement. C'est comme ça, moi, je dis souvent. Quand un joueur, il est sifflé pour X raisons par les supporters, c'est à lui de faire retourner la foule. Faire retourner les foules. C'est la marque des grands joueurs, ça aussi. Et les joueurs de caractère. Tu te fais siffler, ça ne sert à rien de chialer et de rentrer dans une guerre. Fais tout pour que les supporters retournent leur veste, comme on dit. Fais tout pour faire retourner le truc. Tu vois ? Et Lucas Hernandez, j'en suis persuadé que s'il donne tout pour le PSG, s'il mouille le maillot, il donne tout, il fait des gros matchs et il montre un état d'esprit irréprochable, ceux qui l'ont sifflé, ceux qui le siffleront demain, enfin, ceux qui le sifflent aujourd'hui, le méprisent aujourd'hui, le kifferont demain. J'en suis persuadé à lui, les amis, de faire retourner le truc. Voilà. De retourner les foules, comme on dit. Moi, je ne demande que ça. C'est que ce qui m'importe. Et vous savez, on a eu des parisiens, des vrais parisiens qui aimaient le PSG, des vrais mecs de Paris qui sont venus au PSG, ça ne les a pas empêchés de nous chier dessus. Kurzawa, les gars, il est venu au PSG, c'est un vrai parisien, amoureux du PSG, il traînait la patte dans les matchs, régression, parce qu'il ne travaillait pas comme il fallait, il n'était pas assez sérieux, il a gratté comme pas possible le club en grattant son contrat jusqu'au bout, encore maintenant, on va se le recoltiner cet été jusqu'à ce qu'on le reprête encore. Voilà. Donc, il a bien profité du PSG. Et puis Serge Aurier aussi. Serge Aurier, les gars, rappelez-vous, grand amoureux du PSG, parisien, il n'y a pas plus parisien que lui, ça ne va pas empêcher de salir le club et de chier sur l'institution, son coach, ses partenaires, devant le monde entier, sur Periscope et de salir le club, en fait. Donc, voilà, j'ai envie de te dire, ça ne veut rien dire tout ça, finalement. On peut avoir, enfin, ce n'est pas une séance exacte, en fait. On peut avoir des Parisiens qui vont venir au PSG et nous chier dessus et chier sur le club et à contrario, des Marseillais qui vont venir effiler droit. C'est comme ça. C'est, voilà. Maintenant, encore une fois, tout ce que je lui demande, c'est de mouiller le maillot et de tout donner, de nous faire des gros matchs. Parce que, encore une fois, c'est un très gros joueur qui arrive. Et je pense que c'est bien pour Marquinhos et Kimpembe de voir Skriniar et Hernandez arriver. Ça va mettre de la concurrence à ce poste, ça va permettre à tout le monde de ne pas se relâcher, de ne pas lever le pied, de travailler. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu Marquinhos, mais depuis que Skriniar a été annoncé et qu'Hernandez, on savait tous ce que ça allait être fait, Marquinhos, il fait des stories Instagram où il se donne à fond. Il montre qu'il bosse et tout. Donc, c'est bien. C'est bien. Il faut de la grosse concurrence à tous les postes. Voilà, les amis. Petit truc pour finir. Juste une petite info. Mardi, si tout se passe bien, je vous confirmerai ça, mais mardi, si tout se passe bien, de 20h30 à 21h30, je serai en live sur ma chaîne YouTube pour mon PSG4Live avec Seize Paname. Voilà. Allez, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.